et c'est à cause d'eux d'ailleurs qu'on n'a pas vu et ne s'est passé à l'air qu'on n'a pas vu jude blé gamme qu'on n'a pas vu et n'est marquage qu'on n'a pas vu l'héros bonjour les amis j'espère que vous allez bien comme d'hab bienvenue dans ce nouveau vidéo dans laquelle on va faire le débrief d'image bayern minic amours à dommoir au bout de ces gars victoire méritée du bayern minic et qui s'impose à domicile qu'à deux avec différents pétards ou ben mécanon qui marque un doublé de thomas miller et un bit exceptionnel de kiss le commande on en parlera plus tard la performance de kiss le commande dans cette match bon les gars on est bien d'accord que la première période le bayern minic est autoritaire autoritaire dans le sens où on n'a jamais vu ou du moins on a perdu cette performance du bayern minic le fait que le bayern minic mais du premier ministre la pression sur son adversaire on a en arrière ma vie ces dernières temps et donc le bayern minic avant mon thème et ça se moche à des manières agressives mais aussi des manières efficaces parce que le bayern minic a a poussé une grosse affaire de faute et surtout le bayern minic a su se rendre les matchs vraiment facile départ la performance de nos joueurs que ce soit en défense que ce soit obligé que ce soit en attaque parce que c'est soit le bayern minic avant mon domineux surtout et dans la première période du match le bayern minic avant mon domineux le brossado et j'en parle même pas le milieu notre milieu c'est vraiment imposé et ne que ce soit qu'ils misent que ce soit en écores cas ils étaient vraiment autoritaire au milieu et oubamé cano j'en parle même pas oubamé cano oubamé cano et surtout pas jamais pas voir que ce soit alfonso devise que ce soit mathis délirte notre charnière d'offensive avoir moi fait ce soir un match important et surtout nous ont livré une performance incroyable et c'est à cause d'ailleurs qu'on n'a pas vu et ne s'est pas c'est à l'air qu'on n'a pas vu jude blé gamme qu'on n'a pas vu et ne marquage qu'on n'a pas vu les héros et parlons-en déjà du mieux le mieux du bayern minic avant mot tu le mieux du bonsoir d'aujourd'hui que ce soit qui miche et croire ce cas ils ont vraiment tué le game le game du mieux le bonsoir d'aujourd'hui a vraiment mort a été vraiment comment dire nul nul parce que n qui miche et qu'on reste calme ont vraiment détruit mais bon les gars on va se calmer et parlons-en d'image de l'aurice année l'aurice année qui nous a fait un match important déjà le fait qu'il soit titulaire m'a surpris parce qu'il auparavant lorsque julian nagezaman était là il commençait souvent sur le pont mais c'est qui est ce qui a changé ce soir c'est le fait que thomas tourelle choisit n l'aurice année comme titulaire et ça et ça ça va marquer une chose parce que le fait que l'aurice année soit tutulaire ce soir ça 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 a donné plus de confiance et ça c'est vrai sur les tiens il était heureux il était impliqué il était vraiment impressionnant que ce soit dans les diels que ce soit dans la récupération mais aussi dans 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 la percussion et surtout c'est lui qui a livré une belle passe et décisive pour qu'ils le comment donc pour moi les gars le fait que l'aurice année a montré une belle prestation sur les tiens voit sûrement pousser à thomas tourelle et de tuté la raison encore une fois l'aurice année dans les prochains matchs et donc de faire confiance encore plus à l'aurice année et donc c'était déjà des manières générales ce soir le joueur de bayern munich il est obligé d'être positif de montrer une image positive à thomas tourelle parce qu'au contraire les gars si l'aurice année avait fait une prestation médiocre sur les terrains ce soir ça aurait pu compliqué pour lui et d'être un joueur tutulaire pour les prochains matchs qui suivent et donc voilà voilà je comprends en est la prestation et la performance que l'aurice année nous a livré ce soir contre brousse dans le monde et donc félicitations pour lui parce qu'il va gagner sa place de tutulaire pour le prochain match ou du moins jusqu'à maintenant et voilà les gars je pense que le bayern munich était vraiment dominatrice dès la première période du match et j'en parle même pas j'en parle même pas parce qu'on a terminé la première période trois points maintenant la deuxième période le bayern munich a commencé vraiment de manière positive avec le but de kiss le comment qui marque avec une belle passe décisive de l'aurice année mais le problème du bayern munich et surtout c'est un problème qui persiste et c'est un problème qui existait avant thomas tourelle parce que sous l'ère de julian et gazman le problème c'était en fait la constance l'effet de maintenir le score jusqu'à la fin du temps jusqu'à la fin des temps du temps à titre du temps additionnel c'est ça qui pose le problème le bayern munich a du mal à maintenir le score jusqu'à la fin et ça ça c'est un problème qui persiste et jusqu'à aujourd'hui j'espère que thomas tourelle va remédier le problème en voyant le marché de ce soir et en tirant le renseignement qu'il faut tirer de cette match donc voilà le bayern munich a été en difficulté aux deux périodes parce que le broussard d'ormont a marqué depuis et si on regarde d'un autre d'un autre côté et d'un autre côté le bayern munich a marqué un point alors que le broussard d'ormont a marqué deux points donc c'est-à-dire nous sommes en difficulté ou deuxième période le bayern munich doit vraiment remédier ce problème parce qu'on parle de thomas tourelle et dommage tour et le venu pour remédier ce genre de problème j'espère qu'il va retrouver une solution à cet cas précise et cet cas vraiment compliqué du bayern munich puis ben les gars j'en parle même par l'entrée de jamal moussela au deuxième période et jamal moussela qui a fait une bonne rentrée avec deux occasions concrètes et franches donc on parle à lui pour avoir une compte d'habitude avec une vivacité et une technicité incroyable cette jeune gamin il est vraiment incroyable et jamal moussela vivement qu'il continue dans cette performance et individuelle voilà les gars maintenant nous sommes le leader du championnat à deux points d'avance contre broussard d'ormont et le prochain match ça va être en fribourg avant d'affronter majestor city en quart de finale de la ligue du champion j'espère qu'on va gagner cette match à l'aide de la ligue du champion et surtout je suis confiant parce qu'on a les outils on a les joueurs on a le coach qu'il faut pour gagner cette match même si je suis un peu moins satisfait de la d'une d'une musée gêné des julien n'est guisement parce que je voulais que julien n'est guisement reste au bayernic parce qu'on vit de la performance au vide du résultat qu'il a fait en ligne des champions il méritait de rester jusqu'à la fin et de la compétition donc voilà en tout cas j'espère qu'on va gagner cette première match à l'aide de la ligue des champions et voilà les gars n et je pense que j'ai pratiquement tout dit n'hésitez pas à me suivre sous mes réseaux sociaux que ce soit sur twitter que ce soit sur discord et je vous invite à me suivre sur discord je vous dis à la prochaine vidéo et au prochain match ciao